Salut à tous, c'est Volskol. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la quête de Corinne, l'Ecclésiastique, pour suivre la fin de l'Ordre d'Or. Corinne est un curieux personnage qu'on découvre au début du jeu, quand on est convié à la table ronde. A sa rencontre, il nous explique qu'il veut devenir conseiller du sans-éclat qui réussira à atteindre le cercle d'Elden. Lors de son premier dialogue, il faut lui répondre que vous voyez toujours la grâce qui vous guide. Après vous avoir appris différentes incantations, un peu plus tard dans l'aventure, il vous révélera qu'il voudra suivre son maître, le Masque d'Or. Suite à cela, on le retrouve après avoir débloqué l'ascenseur de Tectus, sur un chemin du plateau d'Altus. Il nous explique qu'il suit les pas de son enseignant, le Masque d'Or, et nous devons le trouver pour lui. Ceci n'est pas très difficile, il se trouve un peu plus haut sur un pont, il suffit de faire un aller-retour et de lui expliquer qu'il se trouve là-bas. Le Masque d'Or reste un personnage très mystérieux, silencieux, qui fait seulement des signes. Je vous montre rapidement le chemin pour trouver le Masque d'Or sur le pont. Après avoir atterri à ce site de grâce, le chemin est très simple, il suffit d'utiliser Tempête, notre yak, et d'utiliser le Jump Terre pour atterrir sur le pont. À ce moment-là, Corinne a retrouvé le Masque d'Or. Il nous remercie de l'avoir guidé, car sans nous, il n'aurait pas pu le retrouver. Il nous rappelle que son rôle est pour lui d'interpréter les mouvements du Masque d'Or. Cette quête pour débloquer la fin de l'Ordre d'Or est assez simple. Il y a très peu de combats. La quête réside dans le fait qu'il faut suivre Corinne et le Masque d'Or. Un peu plus loin dans votre aventure, après avoir découvert la capitale, je vous conseille de vous rendre au rempart occidental de la capitale. Je vais vous montrer où se trouvent le Masque d'Or et Corinne. Cette fois-ci, c'est un chemin un peu plus semé d'embûches. Il y a une gargouille à esquiver ou à abattre, si vous n'avez pas battu. Donc moi, c'est le cas dans la partie, je l'ai battu. Normalement, elle se trouve à côté des joueurs de flûte ou de clarinette, à vous de me dire. Je ne sais pas trop à quoi ils jouent. Donc vous vous repérez par rapport à la grande racine, vous continuez de monter. Arrivez aux escaliers, vous prenez à droite. Je vous conseille de faire attention aux deux ennemis qui sont sur le chemin, parce qu'ils vous font perdre de la vie assez facilement. Je ne sais pas très bien gérer dans le tuto, comme je vous montre. Arrivez devant la porte au second, vous récupérez l'objet, le talisman du bouclier du rituel. Et ensuite, vous partez sur votre gauche. Et donc tout au fond, on retrouve Corinne et son maître, le Masque d'Or. On voit que Corinne est en difficulté, il commence à perdre en place, si on sait, avec le Masque d'Or qui arrête ses mouvements. La première fois que j'étais tombé sur cette scène dans mon aventure, il m'avait fait beaucoup rire quand on voit le Masque d'Or l'ignorait totalement. Bon, je vous laisse le dialogue entre le personnage. Nous étions sur le très bas. Oh, c'est toi ? Pardon, je n'ai pas remarqué. Je suis un peu déroulé depuis que le Masque a cessé ses mouvements. Les réflexions du Masque d'Or ont augmenté depuis que nous étions à l'air. Encore un calcul de précision, le rythme s'est élevé incroyable, jusqu'à ce qu'il a cessé. Maintenant, le Masque d'Or est confronté sur le puzzle. The Golden Order is founded on the principle that Marika is the one true God. However, the name of Marika's second husband, King-Consort Radigan, also appeared. Who exactly was Radigan ? The Master is stumped. His finger has remained still, ever since Radigan's name was discovered. Curse my mediocre mind. The Master only has me. And here I fail him. Who exactly was Radigan ? The Master is stumped. His finger has remained still, ever since Radigan's name was discovered. Après le premier seigneur d'Elden, il faut vous téléporter au point de grâce, le sanctuaire de l'arbre monde. Et je vais vous montrer le chemin pour débloquer un objet primordial dans cette quête qui s'appelle les principes de l'ordre d'or. C'est un livre que vous devrez donner à Corin par la suite. Donc une fois au point de grâce, vous prenez à droite, vous passez par le balcon, vous montez sur la grande racine. Elle va vous mener à un étage. Le livre est en fait sur votre gauche, il est accroché à un siège au plafond. Donc vous prenez à droite, vous sortez, vous passez par les toits. En passant par les toits, vous découvrez qu'il y a une fenêtre. Vous en avez dérobé. Et vous suivez à la racine. Vous arrivez droit devant le siège. Et là vous pouvez le récupérer. A partir du moment où vous avez le livre, vous retournez voir Corin, vous lui donnez. Et cela va vous permettre d'acheter le sort décret de régression. Ce sort va vous être utile. Moi comme je l'ai déjà fait dans mon aventure, je ne retourne pas voir Corin. Je vous montre direct la prochaine zone où il faut aller. Donc vous sautez au point de grâce où vous étiez. Donc après avoir récupéré le sort décret de régression, vous suivez mon personnage. Et vous allez jusqu'à la statue de Marika. Cette statue cache un secret. Il y a un message au sol. Seule la régression peut révéler les secrets. En utilisant le sort, la statue se transforme. Et on découvre que Radagon est Marika. Après cette découverte, vous retournez voir Corin et le masque d'or. Corin est toujours désespéré. Et vous expliquez au masque d'or ce que vous venez de découvrir. A ce moment là, vous débloquez le signe intégrité de l'ordre d'or. Et Corin reprend ainsi espoir à voir son maître bouger. A partir de là, vous terminez le dialogue avec Corin. Et ensuite, vous le retrouvez un peu plus loin dans l'aventure. En ayant attaqué la zone, les cimes des géants, vous retrouvez Corin et le masque d'or. Non loin du site de Grasse, les antiques ruines de la vallée. Ils se retrouvent tous les deux sur un pont, comme à leur habitude. Corin nous exprime sa gratitude de nous revoir. Cependant, il se remet en question. A ce moment là de la partie, je lui remets le brévière des géants pour obtenir les dernières incantations. On le trouve non loin dans une tour, je vous montre rapidement où je l'ai trouvé. A partir de ce moment là, on tombe sur une partie spoil du jeu. Donc si vous voulez arrêter la vidéo là, sachez qu'il reste un événement pour finir la quête, l'ordre d'or. Que je vais mettre ensuite dans la vidéo. Je vous conseille de récupérer les dernières incantations qu'il peut vous donner. Pour ceux qui savent ce qui se passe à la fin de cette zone, vous pouvez continuer à regarder. Après avoir battu le géant de feu et avoir terminé cette zone, puis avoir continué votre aventure, vous vous retrouvez au point de grâce Linedale, la capitale des cendres. Je vais vous montrer le chemin pour retrouver le masque d'or. Vous partez tout d'abord en direction du colisée. Vous faites attention à ne pas tomber dans le trou. La capitale du jeu reste pour moi une des plus belles zones, même après sa destruction. Elle me rappelle un peu Irritile de Dark Souls 3, même si le climat était différent. On arrive au terme de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez eu des blocages. J'essaie d'y répondre si je trouve la solution, comme d'habitude. J'espère que cet autre tuto vous aura servi dans votre aventure. Je mettrai bientôt celui pour la quête de Millicent. Si ça en intéresse certains. Dites-moi si vous avez des quêtes sur lesquelles buter ou vous voulez un tuto. J'essaierai de faire une vidéo dessus aussi. Donc voilà, on trouve le masque d'or, mort, train rocher. Il nous donne le dernier objet pour la fin du jeu alternative, la rue de restauration du Lando suprême. Voilà, à partir de là, vous pouvez déclencher cette fin-là. Merci d'avoir regardé la vidéo, bon jeu et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !